Hello les Itata, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Mon invité du jour est un artiste pluridisciplinaire, mais depuis presque 50 ans, son action dépasse largement son œuvre personnelle. Il est l'un des premiers à avoir étudié l'expression artistique en Martinique et son apport à l'esthétique caribéenne. L'un des premiers à avoir transmis son expertise de plasticien aux jeunes martiniquais. C'est un artiste mondialement reconnu et le créateur du marondisme moderne que je reçois aujourd'hui. Bonsoir René-Louise. Bonsoir, très content d'être là et puis, parce que j'ai dit que j'étais là, j'ai dit que j'étais là, j'ai dit que j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, je suis là, je suis là, Max Moroze, j'étais là, 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 alors moi j'ai décidé, bon effectivement, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Et puis les martiniquais et puis les non qui écoutais nous, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Alors Samandie, en l'époque, c'était très synthétique et forcément modeste, puisque le CV de René-Louise est presque inégalable, il fait 6 ou 7 pages, peintres, sculpteurs, auteurs, scénographes, enseignants, chercheurs cofondateurs des collectifs Gep Totem et Fromager dans les années 80 avec d'illustres autres artistes martiniquais vous avez publié plusieurs ouvrages sur la création artistique en Martinique vous avez participé à des dizaines d'expositions vous êtes cité dans plusieurs ouvrages de référence sur les arts plastiques vous êtes coté dans le livre officiel de la cotation d'artistes plasticiens, mais pas fini, avec les plus grands artistes internationaux et vous avez, on élouise un fonds à votre nom aux archives départementales vous avez reçu aussi, on le verra, de nombreux prix internationaux vous ne pouvez pas jamais arrêter non, on travaille en lot, parce que c'est naturel moi et puis moi dans la société, il faut que nous portons des contributions pour faire les choses avancées en PIA et là, ils m'ont commencé, on m'a metté comme mon travail et puis dans plusieurs domaines, déjà comment ils savent qui m'ont demandé, côté nous, côté PIA au niveau des arts plastiques aussi nous avons des camarades comme Coco Wanne Kowai qui a déjà jeté des bases d'autres peintres comme Bertrand Ivoire qui a commencé à jeter un base dans les Le Crayoles et les arts plastiques dans le Bardon aussi, où l'identité carayienne tu vois Victor Anissi aussi, François Charles-Édouard dans tout leur groupe fromager J'étais des bases pour trouver une forme d'expression qui est martiniquais, caribéenne. Et moi, c'est un membre de groupe fromager, c'est un groupe de recherche en art plastique. Alors avant de parler de voix, de saoukréa et de ses membres fromagers, entre autres, nous allons commencer par kimounouye. – Alors René-Louise, nos kérivés savent kimounouye, parce que moi j'ai cité un lobagaille, mais si tu devais te définir en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais pour te présenter ? – Non, moi c'est un martiniquais, un karaibéen, un marroniste, quelqu'un qui est là bon en philosophie pour nous marronner de manière conceptuelle, pour nous contribuer à la création de la culture martiniquaise et la grande civilisation caribéenne, pour porter notre vision humanitaire à l'humanité, pour enrichir le patrimoine de l'humanité par contribution de nous, en tant qu'hommes nouveaux sur la planète. Et parce qu'on m'a dit, nous sommes une nouvelle constellation, nous avons une histoire particulière, et face à cette histoire particulière, il faut que nous, dit le monde, kimounouye. – Alors avant nous parler des démarches artistiques là, on a commencé par y trouver le petit René-Louise, à l'époque, sur cette photo. – Oui, alors moi là, et puis, ouais, moi j'étais déjà à la mode, moi là, et puis tu ferais moyen, Pierre-Louise, qui était psychologue. – À moi comment tu as identifié dans les photos ? – Non, 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 c'est un petit frère-moi, Pierre était psychologue, et puis moi qui l'a, et nous t'ai sorti la fête des innocents. Et pour ça, il y a eu un super couple, tout ça. Et c'est une tradition, quand il a ma témoin, tout ça, nous t'ai sorti dans la cathédrale, puisque quelque part, on m'a fouillé à l'air. Nous t'ai acheté des flans, les marchés, et puis nous t'ai acheté en rose, Victor Chelschep a s'étiré l'esclavage mantinique. Ouais, et c'était histoire mantinique à l'époque, c'est comme on n'a pas cru à ça, et entre-temps, bon, les jeunes mantiniquais qui ont découvert l'histoire, ils ont eu dans l'émotion. – Alors nous nous trouvons en photo l'école, la traditionnelle photo d'école, c'était où là ? – Oui, 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 c'était l'école Château-Boeuf. Alors nous, l'école Château-Boeuf, là, où il y a plus d'une trentaine, tout ça, et on est des jeunes de Château-Boeuf, des jeunes de Californie, des jeunes de Bois-Boeuf, quoi. Et puis, nous là, quoi, pieds moins croisés, là, des Chinois encore en classe. C'est moi qui l'a, quoi. – Qui sont-ils, vous-même, des périodes t'as-là ? – En période difficile, parce que dans l'école à Montéa, il y a un battement en l'eau, il y a un traumatisme en l'eau, parce que je suis très... parce que le battement, c'est de capoter dans le mois. Et comme papa, il y a un problème, papa, il y a un petit, il y a un moment, il y a un moment, il y a un maîtresse, il y a un type négoïde. Chaque fois, il y a un petit, il y a un moment, 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 j'ai une classe, et puis il y a un témoin, et puis un maîtresse qui portait en l'affection par moi. Moi aussi, maman Suzanne aussi, et c'est lui qui sensibilisait moi à la poésie. – Maman Suzanne aussi, qui était madame Aimé Césaire. – Oui, oui, qui portait en l'affection par moi, qui sensibilisait moi à la poésie, tout ça. C'était une période difficile, mais en même temps, bon, on m'a assumé ça, quoi. – Ouais. – La période scolaire, avec la première enseignante difficile, mais avec les élèves, avec les autres. – Ah, c'était des camarades, parce que comme nous tenions en boutique, tu sais, famille, moi, c'était, du côté de la maternité, c'était des commerçants. – Donc, on foutait au moment, d'ailleurs, là, la même. – Oui, oui, nous tenions en boutique Château-Boeuf, nous tenions en boutique Bois-Bouillet, la favorite, c'est-il m'en passé, puis c'est-à-moi, et puis une boutique au centre-ville. Ce qui fait qu'il y a dans la boutique, là, on a des cas, il y a beaucoup de vacances, fromages, chocolats, on a des cas échangés, puis il y a des cas, moi, en gros, tout ça. Non, ça s'est passé très bien, très bien. – Parle-nous de ta maman. – Oui, alors, la maternité, c'est un commerçante, tu travailles en l'eau, et puis maman, il y a une boutique, là, tout ça. Et puis, bon, papa, il s'est misé d'or moi, qu'il reconnaît la maternité, et puis papa, il s'est misé d'or moi, et puis famille, et il vit aux Etats-Unis. Et puis, à mon moment, il n'y a pas de temps qu'on connaît le papa, et pas qu'on connaît le petit, puisque il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas d'or moi, mais après, il ne s'est pas là. Et mon moment, il me dit, je ne sais pas si je n'y a pas d'or moi, je n'y a pas d'or moi, je n'y a pas d'or moi. Et quand tout le monde a des gens, des petits commerçants, mais ce n'est pas un monde qui n'y a pas d'or. Et alors, papa Moin, alors lui, il était cadre à la Transat, Fort-de-France, et lui, il était orphelin, parce que grand-papa Moin, il fait la guerre 14. Et dans la guerre 14, il mord, parce qu'il respire de l'eau, gaz toxique là, tout ça, et tout de suite, il est entré, il vit, il m'aille rapidement, et puis, voilà, ma témoin. Et entre le temps, voilà, ma témoin, j'ai même arrivé tellement, bon, il essaie qu'il mord aussi, et papa Moin, il m'a trouvé qu'il est orphelin, et c'est grand-maman, il est élevé, il croit. Ouais, c'est le cas qui, Pierre-Louise, Pierre-Haut, bon, un fouillard, il est bien connu dans la ville. Ouais, il m'a tenu de très bons apports, et puis, tout ça. Quelle éducation tu as reçue, René ? Alors, une éducation religieuse, parce que, moi, je suis en famille très catholique, et par un moins, qui était, même fondateur de l'église Saint-Christophe, je suis décédé de faire l'abbé, puis moi, alors, très tôt, je suis dans l'église. Ah, tu as décédé de faire l'abbé ? Ouais, très tôt, je suis dans l'église, comme nous, nous avons l'espérance, le prêtre, dès qu'elle venait manger, tous les dimanches, je ne mange plus par un moins, mais dès qu'elle ne mange plus, l'abbé, tout ça, et puis, il a formé, moi, dans ça, à mon enfant de cœur, au cœur vaillant, je suis mis à mon école, au collège de Sainte-Thérèse, à bosser l'abbé, pour être plus près de l'église, tout ça, et puis, ça, 17 ans, moi, je fais une grande révolution, parce que, tout comme moi, je me disais, je me disais, il y a un cinéma, il y a un petit discours. Ben, vous pouvez retrouver en photo, justement, on te doit tenir à peu près 17 ans, ou tu m'as plus. Ouais, là, je suis là, ouais, il y a un match football, tout ça, et moi, le dimanche, tout dimanche, même si je me disais, je vais voir aujourd'hui, dimanche, dans le quartier, et le jeudi, moi, presbytére, carrément latin, parce que, dans messe, à l'époque, c'était latin, il y a 17 ans, mon grand-grand-grand-de-révolution, on me dit, comment bon, et puis ça, et, moi, je n'ai pas à comprendre, même si mon quartier, je n'ai pas à comprendre, moi, ça m'a changé, quoi, il y a une maturité qui fait, que ça m'a changé. Tu étais un adolescent, plutôt discret, plutôt introverti, ou plutôt tourné vers les autres ? Non, toujours vers les autres, parce que, quand tu es comme ça, dans l'église, en fond de cœur, au cœur vaillant, tout ça, non, vers les autres, je n'ai pas tant de monde qui était timide, pas du tout, et, grosso modo, moi, c'est ça, mon pédit, quoi, et puis, un peu, après, d'ici, temps-là, là, je commençais à venir sur moi, plus si rire, à sortir, quand j'ai joué au football, quand j'ai au cinéma, mon cri, orquestre, musique, tu vois, je passais à un autre stade de ma jeunesse, quoi. Alors, tu as grandi, on va avoir des photos, des photos récentes, mais qui ont été réalisées sur le site, tu as grandi en partie à la favorite, l'habitation à la favorite. Oui, l'habitation à la favorite, parce que c'est une boutique là, et la matémoïté, c'est une boutique là, et ce qui fait que, très tôt, on est en contact avec les ouvriers agricoles, paysans, et le monde de l'habitation, les gens qui disent, les gens qui parlent de la créole, ils ne sont pas à comprendre que c'est un style, les gens qui font, non, c'est langue maternelle, moi, l'habitation, c'est créole, je n'ai pas à parler, moi, je n'ai pas à dire, je n'ai pas à tirer des boutiques là, et tout ça, et puis, il y a quelque chose là, c'est une manière d'être, et tout ça, et puis, si je n'ai pas à dire, les créoles là, c'est que, c'est la dernière langue aussi qui est dans la planète là, et c'est une langue qui est riche au niveau pensée, philosophique, c'est une langue qui est en bestie antille, c'est une langue qui est en rapport amérindien, africain, européen, c'est une langue c'est une langue qui compte nous, oui, oui, qui compte nous-mêmes, c'est une langue de 100 millés, de 100 millés, exactement, et qui est riche, et qui est en langue contemporaine, et, il m'a qu'à penser qu'il faut que nous faire une langue qui est à venir, c'est une langue qui est en langue internationale, et même deux, trois fois millénaires, parce que c'est la dernière langue qui n'a dans la planète là, et puis, toute une philosophie de vie qu'on parle partout dans d'autres langues, c'est japonais qui a étudié, parce qu'il y a une langue qui est en langue, c'est allemand aussi, il y a une joie de vie et un humour, parce qu'il y a toute une histoire de quatre siècles qui construit l'angta et qui fait que mon vie, quoi. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu es en partie de souche béquée, puisque ta mère était, agrandie, en fait, dans une famille béquée, la famille d'Ormois, comment tu as vécu ça ? Parce que ça a été reproché, tu as raconté tout à l'heure l'histoire avec la maîtresse, par exemple. Oui, 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 bon, ni ça, mais ma mère n'a pas vécu avec la famille d'Ormois, elle a vécu avec sa mère, puisque mon grand-père, mon grand-père, il est parti, si tu veux, c'est un oncle, il t'a dit, quand il a dit, non, t'as rien qui m'a, il faut tirer moi, il m'empêche de papa à moi, il dit, moi, il faut un coup de tirer à moi, il faut un coup de tirer, donc moi, et c'est toute une histoire comme ça, quoi. Et la question, c'était ? Non, non, si tu veux, à l'époque, les gens ne parlaient pas, par exemple, ma mère s'appelait d'Ormois, comme on m'a dit, pour qui es-tu, tu sais, c'est comme un secret, tout ça, et c'est tout ça qui m'a mené à moi à faire un travail de recherche, pour savoir qui m'a dit, parce que… Recherche identitaire. Identitaire, parce que, moi, du côté maternel, c'est Ishan, Beke, et puis Caraïbe, Amérindien. De l'autre côté, moi, ma branche noire, moi, ma branche nègre, tu négues aussi, moi, c'est chinois, moi, c'est indien, moi, c'est italien, et tout le passage, je t'en dis donc, c'est des barriques qui ont interrogé ou inconsciemment, qui sont là, et c'est toute identité, comme on dit. Et puis, comme on vivait en long l'habitation, on récupère en long bagaille du mode de pensée de la structure de l'habitation, quoi. Deux photos, pour terminer, qui m'ont nouillé, d'abord, le carnaval. Ah ouais, moi, c'est un peu qui a mis un carnaval, moi, là, et puis c'est sympa. Moi, ça nous fait vider, moi, le carnaval, là, moi aussi, et puis moi, et puis nous, je me dis, ah non, nous faisons photo ensemble pendant le carnaval, là, et puis, nous, là, quoi. Et puis, le carnaval, là, ou œuvrer aussi à ce carnaval, puisque pendant plusieurs années, tu as participé à la création du Bois-bois, du Vavala. Oui, oui, c'est mon café, c'est Vavala, au Cermac, au Cermac, nous faisons des chars pour ces mises carnaval, et tout ça. Non, t'investis comme moi, en louis, dans, au début, du Cermac, à la création de chars, de max, et tout ça, pour le carnaval. Et il m'a encore une anecdote. Un jour, Jacques Land, le ministre de la Culture, est venu à l'actuel, les moyens, pendant le carnaval, et puis, tous ces élèves-là, tout en fond, on ne t'est pas des petits bidons, ça les ont, qu'avant, ici, on t'est fait accumulation de tous ces bidons, puis on t'est fait en bout, nous, l'iné, ça, ça, Jacques Land, le ministre de la Culture, en train d'actuel, il dit, qui c'est qui a fait cette œuvre ? Moi, en panopréhension, il se dit, tel élève, ça t'est qu'exposé pour vous. Et puis, on termine avec une photo qui a beaucoup voyagé, notamment dans le cadre de la recherche autour des aéroplastiques, et là, on est au Mexique. Oui, en mon Mexique, parce que, si tu veux, moi, il faut un voyage au Mexique, mais en fait, tous les temps, Maya, et là, moi, devant la pirae, Midegué, il y a Maya, et après ça, moi, t'es rangé, voyage, moi, pour monter à Chamon, là, qui c'est le dernier voyage, le vraiment lieu de résistance des Mayas. Et là, il m'est arrivé là, pour ça, on m'est allé, m'en fait un pèlerinage spirituel, religieux, et puis c'est Maya. Et après, le pèlerinage, c'est assez étranger, parce qu'on rentre dans un sanctuaire, il y a, moi, je suis allé entrer dans ce sanctuaire, là, et je fais tout ça, au-dessus du bas, moi, pour monter à continuer, travailler à la recherche, là, monter à faire. Et, et m'en fouiller dans toutes les grandes civilisations, si tu veux, et quand, on est allé, je ne sais pas ça, mais par contre, on sait, qu'on croque, j'ai un gars, toujours qu'à grattier, vous les savez, vous les savez, et jusqu'à la fin, moi, toujours essayer de comprendre qui société est nouillée, qui monde est nouillée, qu'on prend le pays tard, quoi. – Ouais. Donc, on va continuer, puis la démarche artistique de René-Louise, c'est matinique. – Ouais. – Alors, René-Louise, les études, le choix de faire l'école des Beaux-Arts, on va voir d'ailleurs une photo de l'école des Beaux-Arts, le choix de faire l'école des Beaux-Arts, qu'est-ce qui t'a conduit à le faire ? Qu'est-ce qui est maintenant là ? – Alors, depuis, quand j'ai eu un petit, justement, dans le salon, on a une reproduction de tableaux des peintres italiens, et j'ai déjà reproduit ça, je fais bien tout ça, et j'ai toujours dit les parents à moi, je vais être artiste, faire la peinture, tout ça, et j'ai dit, moi, non, et j'ai un grand-tonton, la peinte Jules Véco, qui était membre de l'Atelier 45, qui était un atelier de Sainte-Thérèse, et souvent, je suis sorti à la messe, il était un petit banc, je suis sorti là et je suis sorti à garder les peintres, tout ça, et j'ai toujours dit que je suis artiste, tout ça, et c'est pour ça que moi, qui suis à Martinique, j'ai passé le concours-là, et puis j'ai entré à l'école des Beaux-Arts. – Diplômé de l'école des Beaux-Arts en 1978 ? – Oui, 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 j'ai entré à l'école-là pour initier comme moi à la peinture. – Et par la suite, par la suite, vous avez un petit, un jeune artiste qui était le potentiel de Martinique et vous avez aussi les Beaux-Arts ? – Oui, j'ai dit des élèves au CERMAC qui étaient déjà en bon base de formation, ils m'ont dit qu'il ne faut pas arrêter de faire ça, il faut qu'on mène à l'école des Beaux-Arts pour aller plus loin au niveau de formation et pour qu'il y ait un diplôme. Alors, j'ai aimé Césaire, on m'a dit ça que… – Nous voulions en faute et puis aimé Césaire, justement, on continue. – Oui, oui, on m'a dit que nous avons fait ça, effectivement, parti et puis ces jeunes ans pour faire passer ces concours-là, mais est-ce qu'il ne peut pas nous un petit job faire la mairie, tout ça, et quand nous avons fait une peinture murale au CERMAC, il y a un argent et puis ça, il y a un billet d'avion, il y a un séjour, et puis entre-temps, il y a un loge avec des parents, tout ça. Nous passions 15 jours avant, on m'a dit dans des musées au Louvre, on m'a dit au musée de l'or, on m'a dit dessiner des points à Paris, tout ça, il y a passé un concours-là et tout le monde a réussi un concours-là, il y a tout fini professeur, artiste, d'autres qui étaient en France et c'est Timon Lomta qui, même si on tient l'école déjà métier de l'or, venait des grands artistes, des nombres et tout ça, et au CERMAC nous font un travail en profondeur, et puis la jeunesse martiniquaise, même Niadan qui venait prof d'université. La rencontre avec Aimé Césaire ? Alors la rencontre avec Aimé Césaire, c'est une autre histoire encore. Le mec qui est venu, me cacher chez le travail, m'arrivait ici, à me révoyer Aimé Césaire quand je travaille comme professeur d'art plastique, tout ça, il m'a dit, ah bon, c'est très bien que mon y a un doctorat, mon diplôme de Beaux-Arts, la mentinique, vous n'en avez comme moi, mais il n'y a rien de difficultés financières qui payent, mais il faut rester à la mentinique parce que la mentinique vous n'y a rien. Alors, mon père m'a dit, mon père m'a dit, c'est-à-dire, mon père m'a dit, mon père m'a dit, bon, Césaire dit, mais vous ne pouvez pas payer moi, un petit peu, pour moi, l'équivalent de quelques heures et puis 700 euros par mois. Il m'a dit, pas par moi, ça, tout ça, mais il m'a dit, plus ou moins, il m'a dit, mais là, il y a une chambre à côté, en pièce à côté, là, nous allons ranger ça, nous allons prendre ça, nous allons mettre ça, et mon travail, pendant des heures. Ça a dit 700 euros, mais 700 francs, parce qu'à l'époque, c'était des froid. Oui, 700 francs, l'équivalent, un petit peu plus. Et mon travail, Marie-Louise Césaire m'a dit, d'accord, et puis là, on est entré comme militant culturel, ce n'était pas une question de salaire, parce que le matin, à 8 heures, on a dit, qu'à l'atelier, comme M. Bananier, un atelier régi pour faire des décors de théâtre, une capacité à 10 heures, mon câble, au CERMAC où on a essayé les moyens, pour faire des cours, tout ça, jusqu'à 15 heures. À 15 heures, je m'en finis, je viens de monter à l'atelier, pour des éléments de décors, je crie, je viens de descendre, porter ça au théâtre à 6 heures, je fais du soir au moins 6 heures, 20 heures, je finis. Jeune marathon. Je finis à 20 heures, je viens de aller à l'atelier théâtre, je travaille jusqu'à 11 heures au milieu, parce que M. Césaire avait venu des grands mitteurs en scène, des professionnels, des jeunes comédiens, c'est une bonne formation professionnelle, et m'ont contribué, m'ont participé à ces comédiens tard, à travailler tard au niveau du théâtre. C'était un travail militant sans compter les heures, alors pour vivre de temps en temps, c'est 22 tableaux. – Oui, justement, Nukéor à l'œuvre, le plasticien à l'œuvre, alors c'est une photo relativement récente, mais on voit au mur et puis aussi sur la table sur laquelle tu es en train de dessiner, ces cercles solaires, tu as décidé très tôt de faire uniquement des œuvres circulaires que tu as appelées cercles solaires, pourquoi ce choix ? – Non, parce que, si tu veux, la Mante à l'école des Beaux-Arts, on m'a toujours dit que c'est Martinique qui a manqué tout véhicule, et qui a manqué des cercles solaires parce que nous sommes toujours isolés dans les… – Tout qu'il y a d'ailleurs des tableaux. – Oui, nous sommes toujours isolés dans les tétanons, effectivement, et d'où la nécessité de faire des formes circulaires, et le cercle, c'est la synthèse des formes. Dans le cercle, tu as le triangle, le carré, toutes ces formes, on l'a dit, et c'est pour ça que mon travail ne s'est pas autant là. – Là, ces deux tableaux, c'est de cercle solaire, là, c'est d'où venons-nous et où allons-nous ? – Oui, oui, de l'Égypte, de l'Afrique, du Horus, de l'Ouvent, et comme on t'est qu'à dire, moi, en Égypte, on fait tout un travail de recherche sur l'art égyptien, sur la spiritualité égyptienne. – Toutes ces œuvres-là ont une signification, ils ont tout tenu en sens. – Ah oui, 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 parce que c'est la recherche qu'on a faite au niveau des arts plastiques. Mon parent n'a artiste qui a fait des œuvres au Vanagon, quand tu sais, le marché de l'art, ça ne va pas qu'en intéresser. Moi, c'est plus des problématiques d'esthétique, si tu veux. Et tu as là, justement, on fait ça en 2000, fragiles comme une coquille d'œuf. C'est Fomséac, là. Le marché est soutenu par des balles. Il manque à dire que ça peut exploser sur n'importe quel lieu dans la planète, dans le nouveau millénaire, et il manque à vivre ça pleinement. – Donc, regardez, la série des solstices. – Ah oui ? – Solstice, l'aube, solstice, midi, solstice, crépuscule. – Oui. Alors, l'aube, qui est une petite couleur, là, si tu veux, et puis le serpent amérindien, c'est un peu un blanc qui a annoncé l'aube, si tu veux. C'est œuf, ça, si tu veux, au mois de décembre, et nous, ici, au mois de décembre, comme ça, vers le 21 décembre, il y a un sol, il y a une lumière particulière ici, en très belle lumière, forte, spirituelle, et même lumière, t'as qu'à agir, c'est mon entremas, c'est mon entremas dans notre vibration. – Oui. – Et dans ces peintures moyennes, c'est ça, le crépuscule, solidaire qui a couché, mais en même temps, on peut retrouver le symbolisme des serpents des armes amérindiennes, Adam Hevda, et troisième lance, midi, où il y a un condor, un genre de mâle fini qui a monté où il y a un soleil là. – N'gagade et des autres, alors, voyage triangulaire, à gauche, et puis, tambour profane, tambour sacré, avec le coutelas, on va dire, la machette. – Oui, alors, voyage triangulaire, c'est inspiré d'un programme de M. Césaire, et qui a dit, il faut être debout dans la cale, on a l'impression que c'est mon entremas, couché, je couche en calbatois, comme en tête, il y a deux bouteilles, c'est expression, ça a montré. Alors, tambour profane, n'amour sacré, ça c'est une autre histoire encore, là en 2000, tout en délégation d'artistes du Bénin, qui finit ici, et M. Césaire dit, moi, moi, c'est moi, c'est la femme du roi du Bénin. Alors, moi, c'est Euta, pour roi, avec des symbolismes africains, et, moi, il met, M. Césaire, il met Mme Leuve là, il était très content de tout ça, mais ça a créé un incident diplomatique, parce que, ouais, c'est fini, je me croirais, puis cette madame, c'est les autres madames qui ont des tableaux aussi. Ah oui. On voit quatre autres tableaux, on ne va pas pouvoir forcément tous les expliquer, mais voilà, c'est pour montrer un peu d'abord la persistance des cercles solaires. alors, c'est une, ce sont des tableaux que tu as présentés en 2019, récemment, enfin, il y a cinq ans, dans le cadre de l'exposition Quintessence, c'était à l'Atrium. À l'Atrium, oui. Et là, tu vois, cette œuvre-là symbolise effectivement la beauté de nos femmes, la vieille de l'amour, tout ça, et l'autre, l'universalité de notre travail autour de Verdi, le cœur des esclaves de Verdi. On continue avec d'autres tableaux, quatre autres tableaux. Bon, on voit, on retrouve le style, beaucoup de bleu, dans l'œuvre de René-Louise. Oui, mais c'est la bleue, on a peut-être l'eau aussi, l'omère bleue aussi, oui. C'est tout ça, on va retrouver les vibrations d'environnement non à d'envers moins. Oui, on va te retrouver là, à l'atelier, parce que tu es aussi le sculpteur. Oui, j'ai fait des sculptures aussi. Et c'est quoi cette espèce de machine bleue, machine bleue, à Kédouvan, c'est bizarre. Là, c'est une œuvre, ou c'est une machine ? Une œuvre, une œuvre qui a symbolisé le dieu Échou, qu'on a trouvé dans une tempête d'hémisées, c'est-à-dire le dieu de la fête et de la fantaisie, si tu veux. Et, l'atelier était à Ouest en véranda comme aménagé, parce qu'on n'a tenu les moyens de tenir un grand atelier. Et au départ, c'était, j'ai acheté des tôles, on fait un véranda, après ça, je n'ai pas à peine que je n'ai qu'à sur l'eau que je n'ai pas de mettre en tête parce que je n'ai pas de faux plafonds. Je n'ai pas de tableau, je n'ai pas de faux plafonds, je n'ai toujours qu'on tente les propres semaines pour faire réalisation. Même le travail, moi, le recherche, je n'ai pas de finances et tout ça, toujours qu'on tente les propres semaines. Et nous, en création, expliquez-nous. Oui, une trompette, ni en bombe métallique. Oui, c'est le jazz, le jazz caribéen, pour montrer avec des instruments tels que Fuyakila, comme on comprendsit, et montrer mouvement, pression et une vibration musicale autour de ça. Et il m'a fait aussi autour des Futs, on a commencé à travailler dans les Futs très tôt, en pièce de théâtre et puis même être du sol, on t'a montré la capitale de Karl Marx et il m'a fait toute scénographie et puis des Futs au théâtre municipal. Alors, René-Louis fait partie, on va le voir, des artistes, des grands artistes internationaux cotés. Alors, je vois là de 2250 euros à 9000 euros. Laissez-moi dans le cas où ça regarde, vous êtes riche. Oui, mais c'est ça. Non, c'est ce côté qu'on m'a dit, c'est un chercheur. Si je suis riche, ce n'est pas que je suis riche, 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 parce que c'est un citoyen d'honneur en Italie. Oui, ou en Italie, je suis riche, c'est vrai que mon côté, mais ici, ce n'est pas pris, mon grand-mère, c'est ça, pour les martiniquais, mon antiprix et tout ça. Et puis, préoccupation, mon cadeau, ce n'est pas le marché de l'art, ni des propriétaires de galeries qui dérèrent moi, qui disent, moi, si je fais un travail, puis je, je peux multiplier, quatre mois, par deux, par trois, mais ce n'est pas la préoccupation, moi, ça. Ta préoccupation, par contre, on va le voir, c'est la pédagogie artistique et la transmission et c'est un peu cette démarche qui t'a conduit à proposer, à un moment donné, à Aimé Césaire, la création d'un centre municipal des Beaux-Arts à Fort-de-France qui est devenu ensuite l'atelier des Saint-Pêture du CERMAC, Service Martiniquais d'Action Culturelle. Oui, alors, Caprice Municipal d'Action Culturelle. Oui. L'aimant arrivé, effectivement, l'aimant arrivé au CERMAC, m'a dit qu'il s'en avait fait et m'a écrit un ouvrage pédagogique artistique pour montrer à Adam qui cap m'a allé pour créer une peinture avec une identité maratiniquaise et une recherche dans ce sens-là. Tout le programme pédagogique-là, bien écrit, à Adam, ça l'aimant écrit à certains collègues qui disent « Ouais, mais c'est le directeur CERMAC qui s'en est en France et j'en ai écrit le livre, tout ça. Oh, moi, c'est loin de ses préoccupations. CERMAC c'est toujours dans l'esprit d'un militant culturel et montrant un axe en direction de travail. Expliquer la démarche. La démarche de travail là, comment faire ? Et puis je dis à un résultat moyen, tous ces élèves moyens, des centaines d'élèves venaient des grands artistes. Il y a eu d'autres ouvrages, alors « Peinture et sculpture » en Martinique qui est un ouvrage de référence sur la peinture en Martinique. Et puis un ouvrage collectif dirigé par Géry Létan, « La peinture en Martinique » auquel tu as contribué également. Oui. Toujours dans ce souci de transmettre. Le transmettre. Et ce premier livre-là, « La peinture en Martinique » m'a dit « La peinture en Martinique » et je me dis que ça m'a dit là, m'a arrivé dans l'histoire de la peinture en Martinique et je m'a continué de travailler jusqu'au bout et je m'ai sorti de l'éviter là et je m'ai sorti de l'éviter dans les années 80, je m'ai dédié à Suzanne Césaire parce qu'elle n'avait pas été capable de dire Suzanne Césaire assez. Or, Madame Tart a fait un super travail de réflexion sur la Martinique parce que chaque fois on a une impression la nouvelle génération qu'elle a découvert en bagaille or les anciens déjà travaillent réfléchissant à ça. Suzanne Césaire a dit seulement pour explorer inconscient non pour aller vers la création il faut explorer le surréalisme et tout ça et puis qu'expliquer tout ça. Madame Tart n'est pas capable d'aimer Césaire mais Madame Tart aussi pour moi. Suzanne Césaire qui était la femme de Mécésaire. La femme de Mécésaire, une femme extraordinaire au niveau de sa recherche et sa connaissance de la Martinique. Il faut lire Suzanne Césaire. Wanne, explique-nous les deux photos qu'on va voir juste après. C'est une performance. Ah oui, alors c'est une performance comme on fait à un restaurant à Diatique chinois parce que Manny, grand-papa, grand-lève, pâtiment, c'est en chinois. si tu veux. Et toujours pour explorer inconsciemment, je m'en suis arrivé dans des lieux à maquiller, tout ça et puis je m'en suis à moi en cette lave venu à habiter et moi et puis il y a qu'à filmer. et même moi après, c'est au plus de tout ça qu'il y a dans Bretagne par rapport à notre histoire, notre message et tout ça et même il y a un sociologue qui filme là et il dit c'est impressionnant de voir tout ça au café. Je n'ai rien écrit mais là, on improvisait cette lave et puis nous filmons à l'internet. On termine cette rubrique avec une autre activité, la scénographie. Tu as notamment participé avec ce metteur en scène turc à la représentation d'une saison au Congo. Et la scénographie c'est toute la mise en scène physique en fait, tout le décor. Le décor, costume, maquillage des comédiens et si tu veux la mise en scène même être une seule décider de monter une pièce et mais si tu veux monter une saison au Congo il vient et moi tout ça il dit moi qui m'a dit maquillage ça il m'a dit dans toutes les façons au niveau du théâtre c'est pour ça mon travail pour le théâtre il n'y a pas ni l'argent pour faire des décors des trucs avec des moyens quoi que d'autres théâtres ni nous pâtes ni ça ici il n'y a pas ni l'argent pour payer ces comédiens parce que un comédien chaque fois il répète enfance ou ailleurs tous les soirs panier tout ça et nous panier effectivement l'argent pour métier pour faire des corps là on m'a dit bon nous on peut imaginer que nous dans bidonville en côté et si c'est maintenant qu'on a décidé de ramasser des vieux perlioni des vieux sous l'eau des vieux mon sommetal des vieux couclat tout ça ramasser tout ça pour expliquer une saison rongo et c'est parti plus tard à nos points et puis c'est une graphie là et puis nous joué ça ici ça a tenu un grand succès et à l'époque dans les années 80 on a fait la mort de l'omba et puis des radiographies plusieurs radiographies ça a été qu'à faire environ en les sénant 3 mètres sur 4 mètres des radiographies comment tu as graphées tout ça et puis des marques de sang pour montrer la mort de l'omba on précise aussi mais on n'aura pas d'autant en parler que tu es aussi auteur de théâtre puisque tu as créé notamment la table du diable 3 voyages aux îles de Canasucre et aussi tu as publié un recueil de poèmes La rose et le cheval aux îles de lumière concernant la pièce de théâtre justement la table du diable c'est l'aimant il veut ici je découvre le monde du travail tous les coups bas tous les mensonges tous les le fun tout le monde et les les moi ça parce que les moi ils vécu ça t'est dans les mains et moi je vois c'est ça je me dis c'est ça non ça trop il est je me dis non non il faut rester est-ce que tu crois tu penses qu'on m'a fait des cadeaux quand je suis arrivé et je me dis bon je vais écouter c'est ça et je m'en prends d'autres ce n'aime deux choses et puis je m'en écris le martiniquais dans le monde du travail toutes les croyances sous les coups bas et tout ça on continue à parler de ton oeuvre et surtout de la recherche identitaire c'est la rubrique politique alors René tout à l'heure on a parlé du diplôme des Beaux-Arts en 1978 mais on n'a pas parlé de ta thèse de doctorat qui elle date de 1986 intitulée tradition populaire et recherche artistique à la Martinique le marronisme moderne on voit la couverture de la thèse à l'université Paris VIII Saint-Denis toujours dans cette logique de recherche identitaire oui recherche identitaire et en premier il m'a fait mon défunt maîtrise sur la vanerie à la Martinique et connaître la Martinique en profondeur alors on m'a commencé à faire enquête sur la poterie la vanerie sur les contes la danse belay pas que sur la métier seulement sur le travail toute l'expression artistique par artiste culturelle aussi sur rencontrer les critiques d'art Pierre Lucet Toine et Corail je me rends compte que toutes ces peintes-là et tous ces documentaires justement je m'en remet les aux archives toutes ces interviews à mon frère à mon fait donc de ça et c'est là que j'ai commencé à faire travail de recherche là j'ai découvert que les Caraïbes joignent les nez marrons les ces marrons ont été marronnés ont été qu'à joignent ces Caraïbes-là et c'est là qu'un noyau création culture longue a commencé et c'est pour ça que j'ai créé Thèse-là philosophiale le marronisme moderne et où il y a aussi en ouvrage Manifeste du marronisme moderne qui a été publié on va le voir en français et puis plus tard en français en 98 et puis en anglais en 2017 oui oui et l'évita justement le Manifeste du marronisme moderne pour montrer que nous comme nous n'ont pas une tradition picturale ici il faut que nous t'étrassions en chimie si tu veux et dans tout travail de recherche là on montre qu'au niveau des jeunes qui manier nous peut être à sans chimie au niveau des arts plastiques pour tout faire l'expression qui est à nous qui manier nous reconstruis qu'on a une identité intérieure c'est-à-dire une identité intérieure parce qu'à cause de l'esclavage le rituel de l'arbre de l'oubli ou de les personnaliser en sept noms tout ça et nous t'y moins perdus dans tout ça et d'où la nécessité de vie est construit une identité intérieure et une quête de beauté intérieure aussi parce que nous c'est des hommes nouveaux dans l'humanité nous n'ayons une nouvelle conception de la civilisation apportée une nouvelle vision de l'homme qu'il y a dans la culture noire qu'il y a dans l'encriola et c'est tout ça qui mène à moi à écrire la philosophie du maronisme moderne et qui m'a dit nous bien plaçons les planètes là pour faire synthèse des valeurs culturelles du monde et proposer à l'humanité une autre nouvelle beauté c'était déjà la démarche à l'époque du groupe fromager avec certains de tes aînés Bertin Nivoro Victor Anissé Ernest Boller François-Charles-Édouard Yves-Jean-François Serge Goudin Tébia et on va voir que cette démarche justement de recherche de quête identitaire de recherche de qui s'annouillait t'a conduit à obtenir plusieurs prix sans que tu les demandes alors il y a d'abord ce prix Fondation Européenne en 1998 c'était quoi ce prix Fondation Européenne ? Alors si tu veux avant ça je m'ai exposé aux États-Unis et moi à Washington je m'ai exposé à Washington à l'université de Washington à l'ambassade de France à l'ambassade d'Haïti et moi fais des communications aussi à l'université et puis je m'ai encouragé de l'Europe qui m'a dit que je m'ai souffert en Europe au Canada aussi je m'ai fait des bagailles et que je m'ai rétitué dans le patrimoine européen et que je m'ai nommer moins citoyens d'honneur de l'Europe de l'échoir de l'Europe je m'ai dit bon moi j'ai hâte d'un statut européen mon père est problématique bon on m'a accepté pour y'a et pour plus tard au cas ouais le prince Henri de Danemark s'il est quitté par un mois et puis bon ça a pas mon possibilité voyager entrer dans des pays européens sans problème le prix Michelangelo Michelange c'était c'était en 2008 ouais ou ni en histoire particulière et puis l'Italie parce que beaucoup de prix c'est l'Italie pourquoi justement parce que c'est le pays de l'art oui c'est c'est le pays de l'art et puis si tu veux c'est il n'y a qu'à garder tout ça qu'il y a fait dans le monde et il n'y a qu'à suivre je travaille moins quand il n'y a qu'à suivre le travail d'autorité c'est le travail là il n'y a qu'à faire attribué par la suite on va voir là quatre prix quatre statuettes qui représentent en fait des prix que tu as reçus alors la première c'est sur les droits de l'homme les prix des droits de l'homme pour mon livre le manifeste du moralisme c'est ça tout à fait cette ouverture sur la culture sur toutes les civilisations pour apporter autre chose à l'homme et puis ma conception de l'art et mes créations à côté le prix Minerv ensuite le prix Léonard de Vinci et le prix Picasso mais on va y revenir on va d'abord parler justement de ce prix des droits de l'homme pour le 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 de ce prix on va voir cette ce prix qui t'a été remis avec comme parrain virtuel on va dire Martin Luther King on va voir la photo oui 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 alors justement moi il est pour un prière dans la manifestation et d'ailleurs quand il me suis renait l'huile de la Martinique il manque un tapis rouge pour un prière il n'y a pas un parrain symbolique que je ne choisis pas ou pas ça encore c'est Martin Luther King dans le grand écran qui a fait un discours et discours il y a et puis des colons qui a sorti oui oui des colons qui a sorti à dans la rizière qui a volé comme ça et puis la musique de Mozart et Osiris et comme j'étais bien moi des cartes d'invitation pour mon président de la république ministre de la culture tout ça j'ai trouvé comme moi celle-là et puis j'ai été un copain à Paris fait un infortuné j'ai dit il venait à la manifestation et j'étais l'idée martiniquaine à dans grand cérémonitaire qui était un truc grandiose donc c'était pour la reconnaissance de ton apport aux droits de l'homme à la culture mondiale et mon humanisme dans ma philosophie quête de beauté intérieure d'esthétique tout nouveau apportant l'humanité alors autre prix en 2009 le prix Léonard de Vinci toujours en Italie oui oui ça c'est été pour mes performances parce qu'on fait plusieurs performances et des vidéos qui ont circulé et que c'est l'Italien qui a regardé et qu'ont d'autres monde qui a regardé quoi et comme Montega d'Italia où c'est en citoyen partenaire au nourri en Italie comme on va le voir là ouais ouais avec donc avec ces médailles aussi qui t'ont été qui t'ont été décernées et comment dit les Italiens c'est tout ça qui a passé dans le monde tout tout en plus on dit l'aspect italien oui oui moi j'ai l'origine italienne aussi parce que c'est l'Italienne qui arrive à Martinique qui fait espionnette au martiniquais pour pas découler qui la famille Louise si tu veux ouais ouais n'est ça et puis le prix Miner ça c'était 2016 oui ça c'était pour et le prix Picasso en vidéo qui a circulé en l'air hommage aux grandes civilisations l'Egypte les Mayas l'Afrique l'Europe l'Asie et Vidéotara si tu veux et Miner c'est la déesse de tous les arts et je sélectionne moi je retiens travail moi par rapport à des marches qui sont en ouverture toujours à la culture mondiale il n'a pas à la culture mondiale et le prix le prix Picasso alors on va voir une autre photo le prix ouais la revue du prix le prix Picasso c'est parce que l'associé le ministère de la culture d'Angleterre et le ministère d'Italie d'Italie décider pour faire une grande manifestation autour d'un message de paix et en hommage aussi à tous les militaires qui font la guerre 14 qui mordent et je cherchais des descendants qui sont artistes pour faire participer à l'exposition tard et m'en participe à l'exposition tard et parce que ton grand-père a été mon grand-père mon grand-père fait la guerre 14 il fait la guerre 14 effectivement et il respire le gaz tout ça il mord et il fait une grande exposition tard en Italie si tu veux et c'est dans l'État là qu'ils ont invité moi et puis ils m'ont récivé pour l'État donc en reconnaissance en fait à ce que ton grand-père avait alors l'engagement de ton grand-père au niveau de la guerre ouais et qu'il a figu dans ça il a il a ouais mais quand il n'est pas témoin et puis il m'y œuvre là mon fer message de paix pour l'humanité ça fait beaucoup de reconnaissance René comment tu qui m'a donc à vivre ça c'est toutes ces prix ça toutes ces reconnaissances ça est-ce que parce que finalement nous sommes en tout petit pays il n'y a pas toujours ni moyen de reconnaître ces artistes nous un comment est-ce que tu as vécu ces dizaines de prix que tu as reçus ou de reconnaissance et on va voir c'est pas fini parce qu'il y a eu les livres aussi non c'est parce que si tu veux mon panier à genre artistique c'est pas mon café comme maintenant pas un tiers de tout ça au café diffusé des critiques d'art des historiens d'art tout ça comme par exemple le doyen de la sorbonne il a écrit un très beau texte où on est l'artiste pour expliquer des marchements et contributions dans l'art là cet ouvrage artiste du 15e siècle au 21e siècle c'est un artiste dans lequel on évoque les plus grands artistes peintres internationaux parmi lesquels Wanné-Louise oui depuis Michel-Ange tout ça monté pour arriver jusqu'au 21e siècle et on va voir la page justement sur le champ de chaman qui a été consacré à partir du neuf que tu as créé oui exactement et c'est ça si tu veux c'est pas moi qui a fait le mandat et je suis toujours sur le prix ça l'est dit que Nidemoun qui a observé ça qui a réveillé ça à distance et puis il y a qu'à solliciter encore et puis cet ouvrage portrait d'artiste avec en une Pablo Picasso Picasso aussi dans lequel on retrouve aussi une double page qu'on va voir consacrée à à René-Louise et à son oeuvre à mon travail et cette oeuvre-là si tu veux m'ont exposé là où tu fais un hommage à MSZ à la bibliothèque de 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 et et en m'a dame qui a venu là et qui a dit moi une oeuvre qui a pris tout ça mais il peut y avoir un grand moyen qui a payé l'équivalent de 100 euros par mois et m'a dit d'accord il y a cette oeuvre-là et puis finalement là où tu dis moi vous y a dit parce que sélectionnez-moi pour être à d'envoi je t'as c'est eu je t'as choisi m'a dit m'a dit m'a acheté un an mais il m'a vendu surtout m'a refait des prix je m'a pas vendu chez moins 600 moins 600 m'ont m'ont d'être 3000 4000 4000 tu vois je suis pas sur l'esprit du mancher de l'art c'est pas ça ma préoccupation quoi ronnie louise tu as tu as un âge respectable maintenant tu es à la retraite de ton activité de formateur d'enseignant mais on est artiste sa vie donc tu continues aujourd'hui à travailler à la création oui je continue à créer manque à créer manque à préparer un recueil de poèmes non on n'a pas qu'à arrêter quoi et puis nous là pour transmettre des bagailles pour la nouvelle génération dire que il faut continuer de travailler là parce que Martinique plein de génies c'est vrai qu'au niveau artistique nos artistes sont souvent sans Martinique les artistes peintres musiciens pour être tout ça on va dire qu'après le groupe fromager il y a eu une espèce de un peu de vide derrière oui il y a eu un vide parce que le groupe fromager dérangeait parce qu'on ne travaillait pas dans l'esprit d'une certaine conception de l'époque on était d'avant-garde sur nos préoccupations en tant que martiniquais et caribéens ce qui fait que on ne s'en rentrait dans le silence mais tout le monde continue qu'à travailler et bientôt c'est le monde qui est surpris de travailler là que fromager fourni et qui est reconnu sur le plan international et ça on t'a dit moi aussi nous t'a préparé l'émission c'est que ni délai les Jack Langvini ici au palais des projets centre municipal des beaux-arts et atelier dessin peinture du CERMAC service martiniquais d'action culturelle on t'a eu l'impression que ça t'a dérangé quand il y a télé quelque part il y a pas trop qui s'est à émerger quand l'identité artistique martiniquaise émerge Exactement c'est toujours même là fait nous quoi que nous n'y une culture française nous sommes des français et tout ça et par rapport à ça justement mon cas a changé mon école mon école des beaux-arts et puis 40 ans à 10 ans tranquille et puis mon ton bon dans le contrôle de police vous l'a dit monsieur votre cas d'identité des policiers là parce que je m'a dit oui je suis français je suis martiniquais vous êtes martiniquais avec votre gros nier là il y a vos soucis le noir vous êtes martiniquais et puis vous l'a dit vous l'a dit et puis moi et puis je suis là je suis là et puis quand je m'a dit l'autre collègue qu'est-ce qu'on fait on déchire sa carte d'identité ben il a choqué moi en profondeur parce que je m'a dit qui m'a dit comment est-ce nous-bas nous-marinthinique je m'a dit moi je m'a dit français mais c'est français et puis je m'a dit mais je m'a pas français et c'est ça qui m'a déclenché toute réflexion comment on fait en les en identité pour dire que nous c'est des hommes nous font les planètes oui nous c'est des hommes nous font les planètes là nous n'ayons contribution apportée à l'humanité quelque chose de profond même pour finir parlez-nous de la coup semblé ah oui la coup semblé oui non les m'ont le traitement c'est en marque tout ça c'est quand moi venu chercher moi Claude Césaire Claude Ballis et Clémenté Albert Clémenté pour dire que j'ai écrit en l'école tout ça l'école de musique dans le plastique venu travailler puis nous faisons des réunions quand même nous faisons des l'école ensemble et puis la coup semblé est là la coup semblé qui a existé chez le cher chez le cher et nous font un travail tellement considérable pareil on fait vraiment très peu d'argent et je dis à l'école reconnue par le ministère parce qu'elle nous fournit un super boulot alors aujourd'hui on est Louise toujours artiste toujours créatif jusqu'à 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 exactement toujours artiste toujours marroniste toujours celui qui se bat pour dire qu'à l'humanité que nous existait nous n'y a une histoire tragique et de nous respecter d'accord parce que nous passons à Yoko de qui par quoi ? oui non pour ça c'est l'exposition c'est l'exposition c'est l'éliminage politique et spirituel de Juané Louise nous venons sur la terre nous sommes dans ce d'un de 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 comme un pèlerin qui découvre un certain de de qui continue chemin quoi merci à Pilo de Louise bon vent jusqu'à voir à chayot toujours oui oui non moi toujours vraiment plus tranquille je suis là là entrer dans la sagesse et admirer les belles pays nous parce que nous sommes une belle île qui est très belle une des belles mon d'un pour que nous pas tomber dans piège là et les rendre un peu aigri sauvage nous découvrons des émotions c'est vrai que ça c'est l'or mais faut que nous aller dans l'intelligence dans la poésie que les boucles qu'on voit n'est quitté nous lient ces philosophes nous parce que pas ni que Pythagore la ton des grands philosophes des grands écrivains qui quittaient des messages nous faut que nous liaient et puis épanoui dans la société nous et dans le monde puis aussi profiter de la famille et de ta petite fille à ma petite fille j'ai dit mon atelier moi c'est taille merci beaucoup Rony Louise merci à vous chers Zidata de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission très bonne soirée ou très bonne journée